Au lieu du match contre Nice, l'équipe serait-elle retournée dans ses travers de début de saison ? Comme je le disais tantôt, on a bien entamé le match et au bout de 10 minutes, on a été bien. Et après, le but vient, je pense qu'on n'est pas terminé à travers début de saison. Je pense qu'on a manqué de réalisme après. Je pense que ça n'a pas été un match catastrophique. Les supporters sont plutôt pessimistes pour le match contre Marseille. Qu'en est-il pour toi ? Je pense que les supporters restent à nous de faire notre devoir sur le terrain. Et je pense que le match contre Marseille, on va aller là-bas dans l'option de ramener soit une victoire ou un point. Que penses-tu de l'équipe marseillaise ? Je pense que l'équipe marseillaise a de gros talents. Je pense qu'il va falloir jouer solidaires et être ensemble pour pouvoir les contrer. Il y a deux marseillais, il y a deux anciens l'orientais dans l'équipe de Marseille. Tu peux les citer ? Deux anciens l'orientais, Ziané et Bakikoné. Que penses-tu de leur parcours ? Je pense qu'ils font un bon parcours tous les deux. Particulement Bakikoné qui enchaîne les buts jeune après jeune. Et je pense qu'il va falloir le neutraliser pour pouvoir faire un bon maintenu. Est-ce que tu as un pronostic pour ce moment ? Je pense qu'un bon maintenu va avoir un 1. Merci. Au vu du match contre Nice, l'équipe serait-elle retombée dans ses travers de début de saison ? Dans ses travers, c'est vite dit. Non, c'est vrai qu'on n'a pas fait une grande prestation. Il ne faut pas tout remettre en cause. On sortait une belle semaine. Il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été bien faites. Il faut se remettre en question. On a un gros match à Marseille qui approche. Une grosse équipe qui est en pleine bourre. Il va falloir y aller sans complexe. Et essayer de réditer les performances qu'on a faites par le passé. Les supporters sont plutôt pessimistes pour le déplacement à Marseille. Qu'en est-il pour toi ? Chacun a son avis. Chacun a son propre avis, son opinion. On peut le respecter. Maintenant, nous, on y va sans craindre cette équipe de Marseille. Parce qu'on a beaucoup à jouer. Même si on sait qu'ils sont en pleine bourre en ce moment. Donc, maintenant, on sait que la tâche va être difficile. Il y a deux anciens l'Orientais dans l'équipe marseillaise. Tu peux les citer ? Deux anciens l'Orientais ? À Marseille, Karim Zaini, il connaît. Et que penses-tu de leur parcours ? Karim Zaini, je connais bien. Il a eu une trajectoire plutôt intéressante. Et je connais moins bien. Mais c'est clair que ça reste de très bons joueurs, de joueurs importants dans leur dispositif marseillais. Donc, vigilance. Ils vont être sans cadeau avec nous. Et tu as un pronostic pour samedi ? Un pronostic, j'aimerais bien un zéro pour l'Orient. Tout simplement. Merci. Donc, au vu du match contre Nice, l'équipe serait-elle retombée dans ses travers de début de saison ? Bon, je ne pense pas. Je pense qu'on a eu un match difficile contre le GC Nice. C'est un match qui a été très fermé. Même si, en deuxième mi-temps, on a réussi à leur mettre la pression. C'est vrai que cette défaite nous fait beaucoup de mal. Mais je pense qu'elle va nous rebooster, nous remotiver pour le match de ce week-end. Les supporters sont plutôt pessimistes pour le déplacement à Marseille. Qu'en est-il pour toi ? Moi, je suis très confiant parce que j'ai confiance dans le groupe. J'ai confiance en tous les joueurs. Et je sais que, même malgré que Marseille est en pleine confiance aujourd'hui, un match, c'est 90 minutes. Et pendant 90 minutes, si on fait tout à la perfection, je pense que tout est possible à Marseille. Et pour toi, retourner à Marseille, c'est un match particulier ? Particulier, non. Je pense que c'est un match comme tous les autres. Mais c'est vrai que retourner à Marseille, ça fait plaisir. Retrouver le Vélodrome, retrouver mes anciens coéquipiers. Mais le plus important, déjà, c'est d'essayer de faire un bon résultat là-bas. Puis après, on verra. Il y a deux anciens à l'inventaire dans l'équipe marseillaise. Tu peux les citer ? Karim Evaki. Tu penses quoi à leur parcours ? Je crois que Karim, je l'ai connu l'année dernière, il a eu un parcours assez difficile au début de saison. Parce que c'est vrai que quitter Soucho pour arriver à Marseille, c'est pas facile. Les gens attendaient beaucoup de lui. Comme il est arrivé pour au moins 9 millions, je pense, c'était difficile. Mais je pense qu'aujourd'hui, il trouve ses marques. Il prouve à tout le monde qu'il valait ses 9 millions et que c'est un très bon joueur de Ligue 1. Et Bakki, on connaît toute sa qualité de marquer des buts, son accélération. Il a eu un petit moment de flottement. Mais en ce moment, il se reprend bien. Et on sait tous que Bakki peut faire très mal. Et tu as un pronostic pour samedi ? Non, on verra après le match. Au vu du match contre Nice, l'équipe sera-t-elle retombée dans ses travers de début de saison ? Tu peux répéter la question, s'il te plaît ? Au vu du match contre Nice, l'équipe sera-t-elle retombée dans ses travers de début de saison ? Non, mais Nice, c'est un accident de parcours, c'est tout. Marseille, ça va déchirer, tu vas voir. Ça va aller direct. Avec la technique Gourcuff, normalement ça passe, t'as vu. Et les supporters sont pessimistes pour le déplacement à Marseille ? Qu'en est-il pour toi ? Les supporters pour le déplacement à Marseille sont toujours pessimistes, mais il y a toujours des bons résultats. Alors, on ne sait jamais. Je crois que je vais être le seul optimiste. Il y a deux anciens orientés dans l'équipe marseillaise, tu peux les citer ? Karim Ziani, qui connaît. Tu penses quoi de leur parcours ? Pas terrible, pas terrible. Normalement, l'échelle normale serait qu'ils jouent à Manchester United, à Fluminense, au Brésil et à Jakarta, en Indonésie. C'est un pronosti. Pour ? Samedi. Quel match ? Marseille-Lorient ? 4-0. Je ne sais pas pour qui, mais 4-0. Au revoir. Merci. De rien. Sous-titrage ST' 501